Drivers, start your engine ! Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le CSL DD de Fanatec est la meilleure base direct drive du marché pour le prix. Super facile à régler, super sensation, pas très cher puisqu'on est en dessous des 500 euros. Aujourd'hui nous allons parler du karting, le sport de mon enfance. J'en ai bouffé du kart les amis, j'en ai bouffé. D'ailleurs ma photo de profil sur iRacing c'est un pilote de karting, c'est un petit bonhomme qui fait du kart et bien c'est moi. J'étais jeune les gars, j'avais 15 ans, c'était ma jeunesse. C'est génial le karting les gars, c'est génial mais après quand j'ai commencé à vieillir, j'ai commencé à avoir mal en bas du dos. Et là mon médecin il m'a dit, bah Philippe il va falloir arrêter le kart. Et là j'étais deg mais j'adorais faire du kart les gars, j'adorais faire du kart. Et j'avais été faire du kart à un moment donné sur les premiers karting d'or qui se créaient en Ile-de-France. C'était à l'époque, c'était il y a un paquet d'années. Et c'était un karting d'or qui avait été fondé par le fils de Sacha Distel associé à René Arnoux. Donc je ne sais pas si vous connaissez René Arnoux mais c'est un pilote de Formule 1, un vieux pilote de F1. Et du coup quand j'allais tourner là-bas, c'était à Paris, à La Villette, Porte de La Villette, pour ceux qui connaissent. C'était un karting d'or et c'était un des premiers karting d'or en Ile-de-France. C'était une révolution. Et donc je me souviens que c'était vraiment un truc de dingue. Moi j'y allais avec mon casque, j'avais acheté un casque exprès, un casque exprès avec plein de décorations derrière et tout. Un super beau casque qui m'avait coûté la peau du cul et j'allais tourner là-bas dans ce karting d'or. Alors bon, les cartes ils n'étaient pas très puissants, c'est des cartes pour l'indoor quoi. Donc ça ne peut pas être très puissant. Mais j'adorais parce que quand on y allait, il y avait René Arnoux. Donc je parlais avec René Arnoux, qui a été d'ailleurs capitaine de l'équipe de France de karting à une époque. Et donc on discutait des trajectoires et tout ça. C'était génial, j'ai adoré cette période de ma vie. Et donc je tournais aussi beaucoup à Sergi Pontoise pour ceux qui connaissent. Et à Mantes-la-Jolie, il y avait aussi un circuit là-bas. Et donc voilà, pour la petite histoire les gars. Mais franchement, excellent. J'ai commencé à tester le kart sur Automovista 2 par hasard. J'ai dit tiens, il y a des kart sur Automovista 2. Je suis allé regarder les circuits de kart qu'il y avait. Donc j'ai commencé à jouer au kart sur Automovista 2. Et franchement, je me suis amusé. J'ai trouvé ça vachement bien. Et à un moment donné, j'ai dit à mon gamin de 15 ans, bah tiens, viens essayer le karting. Parce qu'il n'y a pas de vitesse à passer, ça va être facile. Et il a adoré. Alors il était mal installé sur mon siège parce qu'il mesure 1m86 et moi 1m75. Donc il n'était pas bien. Mais il s'est éclaté. Il a joué pendant une heure. Il a essayé de battre mon temps. Il n'y arrivait pas, tout ça. Et il m'a dit, mais c'est génial en fait le simracing. Et je lui avais dit, bah oui, c'est génial le simracing. Tu crois qu'on s'emmerdait à claquer autant d'argent dans le simracing si c'était chiant ? Bah non, c'est génial. Et donc du coup, il ne voulait plus lâcher le volant. Et là, dans ma tête, je me suis dit, oh merde, je n'ai plus pouvoir jouer. Mais bon, il est reparti sur Fortnite maintenant. Ça y est, ça lui est passé. Donc ça ne lui a pas duré longtemps non plus. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez ludique et qu'il aime bien aussi. Et c'est vrai que le karting, c'est vraiment sympa. Parce que c'est le travail de la trajectoire. C'est de la direction directe. Donc c'est vraiment chaud à gérer. Parce que dès que vous tournez un peu le volant, hop, le kart, il tourne tout de suite. Dès que vous freinez un petit peu, bah le kart, il bloque tout de suite tes roues. Donc c'est vraiment très violent. Et c'est vraiment, des sensations, elles sont top quand vous avez un retour de force vraiment convaincant. Et donc j'ai commencé à faire du kart. Je me suis amusé. Et là, dans ma tête, je me suis dit, bah tiens, quelqu'un m'avait parlé d'un jeu qui ne faisait que du kart. Mais moi, je n'avais jamais trop prêté attention à ce jeu en me disant, un jeu qui ne fait que du kart, ça doit être un peu chiant quand même. Parce qu'un kart, à un moment donné, c'est un peu lent quand même. Et en fait, c'est le jeu Kartcraft. Et donc j'ai commencé à regarder sur Steam Kartcraft. Il est à 23 euros en ce moment en promo. Vous pouvez l'avoir sur Instant Gaming à 13 euros. Et là, je l'ai acheté sur Steam. Je l'ai installé. J'ai commencé à jouer. Et là, j'ai fait... Oh, la tuerie du truc là, la tuerie les gars. Je me suis vraiment, mais éclaté. Je suis parti pour jouer une petite heure. Et je n'ai pas arrêté de tourner les gars. Je n'ai pas arrêté de tourner. J'ai fait des lives d'ailleurs à ce sujet. J'ai fait un premier live. J'ai fait un autre live Mais plus entre nous dans le Discord Où je partageais mon écran C'est vraiment excellent Dommage que le jeu ne soit pas abouti Il est encore en bêta Le gars il a commencé à le développer en 2013 Ces Motorsport Games Ils ont acheté Air Factor 2 Je sais pas ce qu'ils foutent quoi Je veux dire 2013 à un moment donné 9 ans pour faire un jeu Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde Donc un jeu de karting quoi Je veux dire tu te sors les doigts du cul Tu prends une équipe Et puis tu fous tout le monde dedans pendant un an Et puis tu ponds le jeu quoi Là franchement le jeu Alors il n'y a pas de multi C'est juste du practice Il n'y a pas de campagne solo Moi j'aimerais bien une carrière de kartman quoi Voilà Tu fais une carrière dans le karting Et ça Enfin franchement avec des circuits dans le monde entier Ça serait génial Et puis après la possibilité de créer des serveurs Comme sur Automobista 2 Pour jouer avec tes potes Ça serait vraiment top Là ils ont déjà quelque chose de très abouti Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas au bout du truc Et qu'ils ne nous pondent pas le truc Et qu'ils ne nous mettent pas Bon alors évidemment vous pouvez jouer avec Mais c'est un petit peu pauvre Voilà Au bout d'un moment Tu veux jouer avec tes potes Tu ne peux pas Tu veux faire une carrière Tu ne peux pas Tu veux aller en mutigeur Tu ne peux pas Donc bon Tu tournes un peu en rond Et après tu abandonnes le truc Mais honnêtement Pour aller se faire une petite Comme si vous alliez un peu au circuit En location quoi Vous dites Tiens Je vais me faire un petit kart Cet après Et bah bim Vous ressortez votre jeu Vous sortez votre volant Et bam Vous allez faire une petite partie de karting Un dimanche après-midi à 15h Et puis vous pouvez faire jouer vos gamins Et puis vous tirez la bourre En faisant des temps Vous ne pourrez pas vous tirer la bourre Sur la piste Avec des concurrents Mais bon Vous pouvez faire des courses Avec les IA Qui sont à un niveau assez élevé quand même Et donc vous pouvez quand même vous amuser Mais moi j'ai hâte que ce jeu sorte De façon complète Avec le multijoueur La possibilité de jouer avec ses potes Etc Franchement ça serait génial Alors sur Automobista On peut le faire Automobista 2 Vous avez le karting Et vous pouvez faire du coup Des courses avec vos potes Pour créer des serveurs Mais Bah C'est pas les mêmes sensations quand même C'est sympa Si vous voulez Automobista 2 C'est quand même sympa Mais c'est quand même pas Les sensations de kartcraft Kartcraft c'est quand même C'est 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 mieux quoi Tu sens mieux Le kart Tu sens vraiment T'as l'impression de conduire un kart Vraiment C'est vraiment incroyable quoi Alors moi quand j'étais gamin Je conduisais pas les kartes avec les vitesses là C'était les cartes les premiers que je vais faire là Que je vais vous montrer C'était 125 cm3 Mais c'était pas avec les vitesses Donc on y va Je vais me mettre sur l'écran Puis on va faire quelques petits tours D'abord sur Automobista 2 Pour vous montrer ce que ça donne Puis après on va partir sur Kartcraft Je vous montrerai un peu Comment on configure son volant Comment on configure la vision Parce que c'est vrai que c'est pas évident Y'a pas les touches Vous savez comme dans les autres jeux Où on avance le bonhomme On recule le bonhomme On le met sur le côté machin On peut pas attribuer nos touches On est obligé de le faire à l'écran Donc je vais vous montrer cette particularité Et voilà Bon on va y aller les gars Le CSL DD de Fanatec Est la meilleure base direct drive du marché Elle est à moins de 500 euros Elle est facile à régler Et elle vous procure des sensations super géniales Pourquoi dépenser plus ? Alors nous voici sur Automobista 2 Déjà pour commencer Alors déjà options Regardez les options Je vous mets un petit rappel Comme d'habitude Fanatec Retour de force Défaut plus 70-15-40-30-0 Voilà Pour la configuration des pédales Vous suivez un petit peu tout ce que j'ai mis Et puis pour le Fanalab On va y aller Le Fanalab Il est où notre ami Fanalab ? Il est où le Fanalab ? Il est là Le voilà Le Fanalab Hop Je vais le mettre au milieu Comme ça vous pouvez suivre mon Fanalab Alors le Game Profile C'est Fanatec base Voilà Et donc Tuning Donc comme ce que je vous ai expliqué l'autre jour Auto 100% pic Ça on ne touche pas Et ensuite le Damper 30% Off Off 4-70-80-100-100 Voilà Vous pouvez vous amuser à baisser ici Le Interpolation à 2 Et puis le Natural Damper à 20 Voilà Sur le truc de carte Je pense que c'est un petit peu mieux Mais vous pouvez faire tout ça sur le volant Sans vous prendre la tête Directement sur le volant Ce qui est quand même relativement efficace Donc on retourne dans le jeu Hop là Et puis on va faire une petite Voilà On va retourner dans le menu de course Et puis on va faire quelques petits tours Qu'est-ce que c'est Alors le carte c'est de 125 cm3 2S Stroke Et le circuit c'est Italie Ortona Kart 1 Vous cliquez sur démarrer Et c'est parti mon kiki On va faire un petit coup de karting Ah quel bonheur les amis Quel bonheur J'adore J'adore les gars J'adore Vous jouez avec la direction C'est énorme Alors là On va faire conduire Même le son Il est génial Ça me rappelle le son Du kart Que j'avais Quand j'étais plus jeune Franchement C'est excellent Ah là là Je suis enthousiaste Rien qu'à l'idée D'y retourner Là je suis enthousiaste Ah là là Regarde le bruit Ça fait un petit bruit De boostique Ah c'est génial Alors les roues sont froides Donc attention Alors il est plus permissif Que le kartcraft Vous voyez que là Je ne suis pas parti En tête à queue Alors les graphismes Ils sont vraiment sympas Sur Automobistat 2 Je suis à 133 fps Mais vous allez voir Que kartcraft C'est beau aussi C'est même presque plus beau J'ai envie de dire Il n'y a pas les effets De soleil Comme on a là Sur Automobistat 2 Vous voyez que la piste Elle s'éclaire Franchement C'est vraiment excellent Je vous assure Que c'est génial Là on a quand même Un retour de force intéressant J'ai un peu de vibration Un peu trop de vibration Après vous pouvez jouer Aussi avec le gain Ce que je vous avais expliqué Sur le jeu Automobistat 2 C'est avec le gain Qu'on va jouer Donc vous attribuez Un bouton Pour le gain Dans votre volant Et puis vous montez Vous baissez Si vous trouvez Qu'il n'y a pas assez de force Là j'ai voulu passer Sans freiner Mais ça ne passe pas Ah franchement C'est excellent les gars J'ai voulu passer Sans freiner Voilà Ah c'est génial Vous voyez là Je pense que je peux Baisser un peu mon damper Donc je peux le faire Directement avec mon volant Je vais baisser Le damper Qui était à 30 Je vais le mettre Plutôt à 20 Comme ça Il y aura moins D'amorti Vous voyez le damper Va amortir vos effets Donc là je vais le faire Tout de suite Voilà je vais aller Sur le damper Directement Voilà Il était à 30 Je le mets à 20 Directement Avec mon volant Sans m'arrêter Voilà Je ne suis pas sorti du jeu Je suis resté dans le jeu Là Là il y a un intérêt Regardez Je suis resté dans le jeu Alors évidemment Une carte C'est un volant rond Voilà Là c'est un petit peu mieux J'ai plus de sensation C'est un peu plus rigide Ce qui correspond aussi Un peu plus A l'effet du karting Je peux baisser aussi Un peu mon FEI Parce que là J'ai un petit peu Des vibrations désagréables Quand vous avez Des vibrations désagréables Avec la base Fanatec Vous baissez un petit peu Votre FEI D'accord Allez là Cette fois-ci Je vais freiner Petit coup de frein Oh oh On voit si c'était chaud Les gars Exactement comme On pilote un kart Avec des petits coups de volant C'est ça un kart C'est des petits coups de volant Petit coup de volant Là il faut freiner assez tôt On part sur le vibreur On le sent bien là Dans la direction Franchement là Déjà dans le jeu Autorista 2 C'est pas mal du tout Je vous assure C'est pas mal du tout Les effets de route Un peu artificiels C'est un peu gênant Ça fait une petite vibration Un peu étrange Là j'ai pas Vous voyez que En karting Si vous laissez Trop descendre le régime Après c'est chiant Pour relancer C'est pour ça ici Qu'il faut passer Un peu en travers Pour garder un régime Bien élevé Oh Vous voyez Le soleil Là comment c'est joli J'ai failli perdre Bon voilà Je suis en 1.04 Je pense que je peux passer En 1.03 En manœuvrant mieux A cet endroit là Le double gauche Là Voilà Il y a une espèce De double gauche bizarre Essayez de faire un temps Avec le circuit Avec ce kart là Double droit là Et là Le double gauche Vous voyez Un double droit Un double gauche Il faut bien Les prendre ceux là Ensuite on a une petite ligne Ligne droite là Mais il faut freiner assez tôt Pour rester bien à la corde là Vous voyez Je vais trop loin Et là C'est la grosse accélération Où c'est tout à fond là C'est tout à fond Ensuite on donne Un petit coup de frein Là ici Hop On essaye de le prendre en travers Ah je suis parti trop large Oh là là C'est excellent Je vous assure Là le retour de France Il est vraiment bien Cette piste Elle est sympa Parce que même si les cartes N'ont pas de phare à l'avant Il y a des spots Du coup Vous pouvez rouler la nuit Là sur cette piste Parce qu'il y a des spots Qui illuminent la piste Franchement C'est excellent Voilà On va passer maintenant A l'autre jeu Donc on va faire Échappe Je vais vous montrer juste Voilà c'est ici Regardez quand vous allez Revenir au stand Là Hop Vous revenez au stand Modifier la config Ici vous avez le gain Vous voyez Moi je suis à 97% Et c'est sur ça Que vous jouez Pour avoir plus ou moins De force Dans votre volant Quand vous trouvez Qu'il est un peu mou Si vous mettez trop C'est là où vous allez Choper du clipping Donc voilà déjà Pour ce premier test De karting Maintenant on va passer Aux choses sérieuses Les gars On va passer Chez Kartcraft Et oui Et là Là ça va moins rigoler Déjà les gars Et donc on est sur Kartcraft Après Annie Qui tout continue Drive Donc là déjà On va aller dans Settings directement Settings On va aller dans Le jeu On va pas aller Dans le jeu Tout de suite Vous voyez Pour faire back Il faut faire Clic droit de la souris Vous allez dans Saisie Alors saisie C'est pour attribuer Vos touches Vous voyez que là Vous avez le steer C'est le volant Donc vous cliquez dessus Vous attribuez votre volant La pédale d'accélérateur La pédale de frein Le clutch J'en ai pas mis Jear up C'est la vitesse haute Monter une vitesse Descendre une vitesse Respawn on track C'est réapparaître Sur la piste Et pause C'est la pause La caméra Regardez à droite Regardez à gauche Regardez derrière Reset le HMD Je l'ai pas fait Moi je vais le cliquer Je vais le mettre Un bouton Voilà Cycle de caméra Je l'ai pas fait non plus Je vais mettre un bouton aussi Voilà Cycle de caméra On Voilà Là j'ai mis off Enable RPM Shifter Lice Donc on peut le mettre en on Navigation Hop J'ai attribué des boutons De mon volant Pour naviguer dans les menus Et regardez Le force feedback gain J'ai mis 68 Le force feedback filtering J'ai mis 50 Et ensuite 0, 0 et off Voilà Alors là c'est Throttle dead zone C'est la zone morte De l'accélérateur La zone morte du frein Le clutch C'est l'embrayage Donc j'ai rien mis Et look horizontal dead zone Et look vertical dead zone 25 et 25 Voilà c'est tout Pour le wheel Vous voyez qu'en haut c'est wheel Ensuite il y a gamepad Et il y a keyboard Moi je joue pas au keyboard Ni au gamepad Donc je reste sur le wheel C'est à dire le volant Pour revenir en arrière On fait un clic droit De la souris Ensuite pour les graphismes C'est pas dur J'ai tout mis au max Donc plein écran fenêtré 1 Synchronisation verticale Non Échelle de résolution 100 Ensuite TXAA Ultra 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 Ça sert à ça aussi D'avoir un bon volant J'ai pas mis le HDR Voilà je m'en fous du HDR Donc hop je reviens en arrière Ensuite le son J'ai rien touché Pour le jeu Caméra head tracking off Triple screen enable off 600AA Voilà View distance J'ai mis 805 Champ de vue 803 Et là je vous conseille pour ça d'aller gérer directement sur la piste parce que vous voyez que sinon là si je règle ici ma vision là, je m'en fous parce que je ne vois rien, je ne suis pas dans le cartes donc ça ne sert à rien. Donc on retourne en arrière, encore en arrière, voilà et là on a Drive, Stand de ravitaillement, Magasin. Magasin c'est pour acheter vos cartes, vous voyez vous pouvez acheter quelques cartes, pas plein mais quelques-uns, vous voyez celui-là, celui-là, celui-là. Ah, je retourne en arrière, on a le Deadly, voilà, suivant les catégories, le X30, le KZ2, celui-là c'est à vitesse, vous voyez, confirmez l'achat, oui. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez parce que c'est limité au niveau de l'argent, vous avez 100 000 euros et vous pouvez acheter vraiment tout ce que vous voulez, vous voyez, confirmez l'achat, vous les achetez tous comme ça, vous êtes tranquille, vous avez tous les cartes. Moi je n'avais pas acheté les cartes vertes, j'avais acheté les cartes rouges, voilà, donc vous pouvez acheter toutes les catégories de karting jusqu'au KZ2, vous voyez que là c'est les bleus, voilà, c'est une couleur qui change quoi. Bon, vous voyez, vous pouvez en acheter plein. Donc ensuite vous avez des pistes, donc si je retourne en arrière, vous allez dans Drive ici et vous allez dans Practice, Race ou Time Trial. Time Trial c'est course contre la montre, Race c'est une course contre l'IA et Practice c'est pour vous entraîner, donc on peut se mettre en Practice. Vous choisissez ici le circuit, vous voyez qu'il y en a plein, Jill, Jenk, GKCV, GKN, ça c'est un mode, PF1, PFA Classic, Brent, vous en avez quand même pas mal. Donc moi je vais utiliser le premier, le Atlanta Motorsport Park. La classe de véhicules, vous pouvez prendre soit un X30, soit un KA100 c'est les moins puissants, le X30 c'est au-dessus, le KZ2 c'est le plus puissant. Kartcross il est particulier, Monster Kart, vous voyez que vous en avez 4. Donc là déjà on va prendre le X30, c'est celui qui est juste au-dessus du KA100. On va prendre la piste météo en nuageux, il n'y a que nuageux ou soleil, voilà, nuageux ou soleil et on va prendre le temps illimité. Vous voyez ici, Time Limit, c'est soit une minute, voilà, moi je mets illimité comme ça vous vous entraînez le temps que vous voulez. Et ensuite toujours pareil, clique droit de la souris pour aller en Back et ensuite pour démarrer, vous cliquez sur Start Event. Et donc on clique sur Start Event et là on va choisir notre carte. Donc on peut prendre celui-là, vous voyez que je les ai achetés, ceux-là, le Deadly, on peut prendre celui-là, le Deadly, là, voilà. Et on fait Dry et là c'est parti, ça charge tranquillement. Et là on y va, vous voyez c'est Entraînement. Et vous voyez quand vous êtes ici, Leave, véhicule setup, vous pouvez setup votre véhicule. Moi je suis un gros NAS donc je ne vais pas le setuper mon véhicule, d'accord ? Mais on peut tuner son véhicule et ensuite sauvegarder son setup ou le mettre. Vous voyez, regardez ce qu'on peut faire sur... Alors moi je n'y connais rien, mais à chaque fois que vous allez toucher un truc, les roues là, elles bougent. Vous voyez que là si vous mettez Left Medium, vous voyez, elle a bougé la roue de l'autre côté. Regardez, hop, elle monte. Voilà, mais il faut s'y connaître quand même parce que sinon moi je ne vais faire que de la connerie. Donc là je laisse en Medium, mais ceux qui s'y connaissent à mon avis, ils doivent vraiment s'éclater avec. Donc on va faire Apply, voilà. J'espère que je n'ai rien fait comme connerie parce qu'il me dit Apply donc c'est quand même craignos. Et vous voyez qu'il vous met Try First, c'est-à-dire que vous pouvez essayer avant. Vous pouvez essayer avant, donc là on va faire Drive. Et voilà, regardez, quand vous êtes là, vous pouvez faire Pause. Et là vous allez dans Settings, pouf. Et là vous pouvez gérer votre visuel, vous voyez, caméra là. Et ici par exemple, vous pouvez bouger ici, ça va... Regardez, écart longitudinal, vous mettez votre souris et regardez. Hop, hop. Et là vous voyez à travers l'écran, pour trouver votre position. Écart vertical, hop, vous voyez, vous pouvez trouver votre position. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire ici parce que sinon ça ne sert à rien. Le champ de vue, vous voyez que je suis à 103, vous pouvez me mettre plus près. Vous pouvez me mettre plus loin, vous pouvez me mettre comme ça. Vous pouvez vous mettre là, comme ça, champ de vue. Donc moi je me suis mis à 103 parce que je trouve que c'est la vision qui me correspond le mieux. Mais vous voyez que c'est ici que vous pouvez régler votre caméra en fait. Donc ATH, j'ai pas touché, affiché ATH on, suivi avec rotation, j'ai pas touché. J'ai rien touché, j'ai tout laissé par défaut. D'accord, les assistances off partout, embrayage on et sinon tout le reste est en off. Voilà, auto downshift, auto upshift, j'ai mis off, show racing light off. Ça c'est important quand vous avez le kart à vitesse. Parce que le kart à vitesse, pour passer la vitesse, les gars, il faut lâcher l'accélérateur. Sinon, bah ça marche pas. Et ouais les gars, sur la Porsche Cup, sur la Factor 2, il faut donner un petit coup d'accélérateur. Ici il faut lâcher l'accélérateur. Donc c'est parti, on va faire un petit peu d'entraînement. Vous allez voir, c'est juste terrible les amis, j'adore ! Allez c'est parti ! Et là ça n'a rien à voir, je vais vous dire. Alors attendez, on va aller voir juste le Fanalab. Voilà, parce que le Fanalab c'est pas les mêmes réglages que tout à l'heure, regardez. Donc toujours pareil, les 3 premières lignes. Auto, 100%, pic, on change rien. 30%, off, off, 4, 60, 70, 100, 100. Vous voyez que là, mon FEI il est à 60, d'accord ? C'est pas le même. Si je vais dans Game Profile, j'ai un Game Profile Fanatech base de Cardcraft. Voilà, vous voyez mon Cardcraft il est là. Et mon Fanatech base, il est là. Donc comme ça, je me retombe toujours sur mes marques. D'accord ? 60, 70% de force. 62 FEI, 70% de force. Après, vous pouvez bouger sur votre volant si vous voulez monter la force. C'est juste terrible. Rien que là, je sens la piste sous les roues. Là, on sent qu'on peut décoller. Vous voyez les roues, elles sont complètement froides. Dès que j'appuie un peu fort sur le frein, je pars en tête à queue. Mais c'est immédiat. Parce que la pédale d'accélérateur de frein, elle est super sensible. Donc là, il y a le head shaking. Vous voyez que ma tête, elle bouge par rapport à mon volant. Ce qui fait que ça fait une immersion assez sympa. Vous voyez que là, je freine tout doucement. On est au début, les pneus sont froids. Ils sont bleus, ils sont pas verts. Donc on va les monter en température. Ça faisait exactement comme ça tout à l'heure sur Automobis A2. Mais c'est juste... C'est juste... J'ai à peine appuyé sur le frein que je suis parti en tête à queue. Mais à peine. C'est vraiment un truc à régler. Alors ça, je suis un peu embêté. Parce que moi, j'aimerais bien appuyer plus fort quand même. Et donc, voilà, régler de façon à ce que je puisse appuyer plus fort. Mais on ne peut pas. Parce que la dead zone... Ouais, il faudrait que je mette une dead zone peut-être. Il faudrait que je teste ça. Regardez là, je suis en train de freiner tout doucement. J'appuie tout doucement sur le frein. Je vais chauffer encore un peu. Et ensuite, on va faire 2-3 tours à fond la caisse. Vous allez voir. C'est incroyable. Là, on le sent décoller. Je le sens décoller dans la direction. Je sens l'avant qui décolle. Le travail sur le retour de force est juste incroyable. La descente, là, c'est exceptionnel, les gars. Là, je suis à fond. Vous voyez qu'il a voulu partir. C'est vraiment énorme. Les graphismes, ils sont super. Je suis à combien de FPS ? Je suis à 127 FPS. Oh là là, la petite bosse. Regardez, vous pouvez le mettre vraiment comme vous voulez. Freinez comme vous voulez. Franchement, le mettre en travers, c'est incroyable. Incroyable, le travail qui a été fait sur le FFB. Et là, je décolle. Je freine doucement. Hop, je rentre à l'intérieur. C'est vraiment énorme, les amis. Là, j'étais en travers. Ah, mais c'est énorme, je vous promets. Quel dommage de ne pas pouvoir jouer avec ses amis, quoi. Ah là là, j'adorerais pouvoir jouer avec mes camarades, là, sur un serveur. C'est excellent. Je vous promets que c'est un des jeux où vous avez vraiment l'impression d'être dans la voiture. D'être dans le bolide, quoi. D'être dans le kart, quoi. Vous avez vraiment l'impression d'être dedans. C'est peut-être lié aussi au fait que je sais quelles sont les sensations. Parce que, voilà, moi, une GT3, je ne suis jamais monté dans une GT3. Ni une F4. Donc, je ne sais pas ce que c'est, les sensations. Alors qu'un kart, je sais exactement ce que ça fait. Donc, je peux comparer. Je peux dire, ok. Là, j'ai les sensations que j'avais à l'époque. Franchement, c'est incroyable. Vous voyez, quand vous freinez comme ça, vous sentez quand vous avez le vrai kart. Ça fait exactement ça. Moi, j'aimerais juste pouvoir gérer un peu mieux la pédale. Donc, il faudrait que je lui mette un peu une zone morte. Donc, voilà. L'idée, c'est de s'entraîner. Pour faire un temps. Puis après, allez vous amuser avec les IA, quoi. Voilà. Vous sentez tout. C'est vraiment incroyable. Là, il y a le saut. Ah, c'est vraiment. J'étais à la limite, les amis. Je suis à 0,17. Je suis en 0,17. Ouais. Je l'ai bien pris. J'ai l'impression d'être sur les circuits de mon enfance, les gars. C'est incroyable. Quel dommage que les gars ne bossent pas plus vite, quoi. 2013, franchement. Vous voyez que là, je l'ai fait... Je l'ai mis vraiment au travers, quoi. J'ai un peu raté mon coup. J'ai amélioré un. Oh là là, vous avez l'impression de conduire le quart. C'est un truc de dingue, les gars. C'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Vous avez tout le temps les bras tétanisés, quoi. Tout le temps en pression. Oh là là, quel bonheur. Quel plaisir. On va aller faire un petit tour sur le multijoueur. Vous allez voir ce qu'il y a. Oh là là, comment je l'ai passé en travers, celui-là. Oh. Oh là là, quel plaisir. Allez, encore un tour, putain, je ne m'arrête plus. Je ne m'arrête plus, les gars. C'est énorme. Non. Oh, dommage, Vida. C'est génial. Là, je suis monté sur un plot. Ah là là, quel plaisir. Donc, on va faire échappe. Voilà. Et on va regarder. On va faire arrêter. On clique sur arrêter. On fait OK. On va aller voir le... On back. Toujours le clic droit pour aller back. Et vous voyez, regardez, online, vous cliquez dessus. C'est juste des trucs comme ça où on s'enregistre en practice. C'est tout. Vous voyez, K à 100. Là, il y a un practice à 18 heures. Bon, moi, je n'ai jamais essayé. Mais quand vous cliquez dessus, il vous fait un décompte jusqu'à 18 heures. Regardez là-haut. 2 minutes 53. Et après, tu attaques ton practice, quoi. C'est du timed practice. Voilà. J'essaierai une fois. Pour l'instant, je ne suis pas encore rentré dans une session. Mais ce qui est sympa à faire, c'est les races, les gars. Vous prenez race. Vous faites une course avec des gars. D'accord ? Il y a des gars avec vous. Là, j'avais fait du KZ2. Mais vous pouvez faire avec le X30, là. En nuageux, on peut mettre ensoleillé. Voilà. Pilote IA. Regardez, vous choisissez combien de pilotes vous mettez. Voilà. Vous en mettez 10. Limite de tour, on va mettre 3. Et puis après, vous faites back. Et puis, vous faites start event. Et c'est parti, mon kiki. Vous choisissez votre carte. Moi, j'aime bien celui-là, le rouge. Voilà. J'aime bien le rouge et noir, là. Vous allez voir que c'est vraiment incroyable. Franchement, mais c'est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment hyper immersif. Moi, je me sens vraiment dans les cartes, quoi. Je sens vraiment. Regardez. Alors, des fois, il y a des petits problèmes d'ombre au loin. Mais sur proche de vous, c'est super. Tout ce qui est proche de vous, là, c'est vraiment incroyable. Et au loin, des fois, il y a des petits problèmes d'ombre. Alors, je suis à 99 FPS. Allez, c'est parti. Attention, les roues sont froides. Elles sont bleues, là. Ils vont vite, hein. Ils n'ont pas de 9 francs, quoi. Les petits boostiques. Allez, tous les petits boostiques. Oh non. Putain, c'est chaud, les gars. Ils sont forts, hein. Il y a un petit radar, là, sur le côté. J'ai du mal avec le frein. Il est collé à moi, le mec. C'est pour ça qu'il y a un bouton pour regarder derrière soi. Vous voyez, là, devant, c'est un petit peu flou. Ça me rappelle un peu ACC. C'est peut-être ça qu'ils sont en train de bosser, là, les gars. C'est pour ça qu'ils ne sortent pas le jeu. Parce que ce qui est proche de vous, ça va... Oh, lui, il m'a tapé le cul. Ce qui est proche de vous, ça va. Mais dès que le gars va s'éloigner, ça devient un petit peu une bouillie de pixels. Comme sur ACC. Ça, c'est très gênant, les gars. Parce que ça enlève au réalisme. Vous voyez, là, là-bas, c'est une bouillie de pixels, le petit bonhomme, là-bas. Alors que moi, tout ce qui est devant moi, c'est super net. Super beau, super net. Oh là là, c'est génial. Oh, la physique du kart. Incroyable. Mais vraiment. Et plus vous tournez, plus vous êtes fort. C'est-à-dire que la courbe de progression, elle est énorme. Incroyable. Putain, je ne le rattrape pas, le gars. Je suis à la bagarre et je ne le rattrape pas. Putain, en plus, j'ai battu mon record personnel. Oh là là, c'est vraiment super génial. C'est vraiment génial, les gars. Donc, je vous invite. C'est superbe. Je vous invite, les amis, à le faire, quoi. Honnêtement, essayez d'aller tester ça. Je suis sûr que ça va vous plaire. J'en suis sûr. Je suis sûr que ça va vous plaire. Je me mets en face caméra. Je suis sûr que ça va vous plaire. J'ai adoré. J'ai adoré. Voilà, vous avez mes réglages. Vous avez tout pour régler, pour machin. Amusez-vous. Il n'est pas cher. Prenez-le sur un stand gaming. Moi, je trouve que 23 euros, c'est un peu cher pour ce qu'il y a à faire. Prenez-le à 13 euros. Ça sera mieux. Sur un stand gaming, c'est beaucoup mieux. Mais honnêtement, c'est vraiment génial. Génial. Les sensations dans le kart, c'est vraiment... Moi, depuis que j'ai le jeu, c'est simple. Il n'y a pas une seule journée où je n'ai pas envie d'y aller. J'ai vraiment envie d'y aller. Alors, je vais me lasser, peut-être. Mais j'ai vraiment envie d'y aller à chaque fois. Il y a un autre truc que je vais vous montrer la prochaine fois. Il y a un petit défi que vous pouvez faire en ligne avec d'autres pilotes. Et ça, c'est génial. Et donc, je le ferai pour la prochaine fois. Parce que là, la vidéo, sinon, va être un peu longue. On ne va pas passer tout le jeu en vue. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et honnêtement, je vous invite très fortement à tester ce jeu. Surtout en ce moment, s'il est en solde, profitez-en. Allez, à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.